La vie d'une mère après 4 amputations Les gens imaginent généralement l'accouchement comme l'un des moments qui transforment le plus leur vie. Et lorsqu'André Adam a commencé le travail, sa vie a effectivement changé à jamais, mais malheureusement pas de la manière dont elle avait espéré. Elle a subi 4 amputations et a passé 9 mois à l'hôpital et en rééducation. Mais aujourd'hui, sa volonté de vivre est plus forte que jamais. André Adam vit avec son mari et ses deux filles dans une maison au sud d'Augsbourg, l'une des plus anciennes villes d'Allemagne. Il semble être une famille parfaitement normale. Mais en regardant de plus près, on remarque que les deux jambes d'Andréa, son avant-bras droit et des parties de sa main gauche manquent. Que s'est-il passé ? Tout a commencé en mars 2016. A l'époque, Andréa et son partenaire, Roland, avaient une magnifique petite fille nommée Annika et Andréa était enceinte de leur deuxième enfant. Tout semblait aller pour le mieux et la famille vivait une vie heureuse. Mais très vite, les choses allaient radicalement changer. Quand Andréa a perdu les os, elle a immédiatement été amenée à l'hôpital. Le couple était très enthousiaste. Ils allaient appeler leur petite fille Charlotte et compter les jours jusqu'à ce qu'ils puissent la tenir dans leurs bras. Mais à cause d'une grave complication, Andréa n'allait pas tenir sa fille pendant longtemps dans ses bras. Quelques heures à peine après avoir donné naissance à leur petite fille, Andréa a dû retourner sur la table d'opération. Pensant qu'ils allaient bientôt être réunis, elle a rapidement embrassé sa famille. Mais elle était loin de se douter que quelque chose de grave l'attendait. Pendant l'opération, le cœur d'Andréa s'est arrêté et les médecins ont tout fait pour la maintenir en vie. Le diagnostic ? Une embolie de liquide amniotique. L'embolie de liquide amniotique est une complication extrêmement rare, mais potentiellement mortelle, qui touche les femmes enceintes peu avant, pendant ou après le travail et l'accouchement. Dans cette situation d'urgence, le liquide amniotique ou d'autres matières fétales passent dans la circulation sanguine de la mer. Le liquide amniotique est contenu dans la poche des os, et c'est ce liquide qui soutient, entoure et protège le fœtus en développement. Pendant des années, certains chercheurs ont cru que le liquide amniotique et les cellules fétales provoquaient une obstruction dans les vaisseaux sanguins de la mer. Mais aujourd'hui, la plupart des chercheurs pensent que c'est la réaction de type allergique du système immunitaire de la mer qui provoque un tel problème. Les problèmes respiratoires, les arrêts cardiaques et les saignements excessifs sont quelques-unes des complications potentiellement mortelles qui peuvent survenir. Pendant les heures, les jours et les semaines qui ont suivi, Andrea était entre la vie et la mort. Afin de fournir suffisamment de sang à ses organes vitaux, elle recevait des médicaments d'urgence. Ceux-ci étaient efficaces, mais ils rétrécissaient également ses vaisseaux sanguins. Par conséquent, ses membres, comme les mains et les pieds, n'étaient plus suffisamment approvisionnés en sang. Pendant plus de quatre semaines, elle était dans le coma, puis elle s'est réveillée. Dès qu'elle a ouvert les yeux, la toute première chose qui lui est venue à l'esprit était qu'elle devait aller au travail et qu'elle devait appeler son patron pour le prévenir de son retard. Mais elle a ensuite remarqué qu'elle était allongée sur un lit d'hôpital, qu'elle avait les mains et les pieds noirs et qu'elle était connectée à de nombreux appareils. Que se passait-il ? Petit à petit, elle a commencé à réaliser qu'elle n'allait pas travailler de si tôt. Après neuf mois d'hospitalisation et de rééducation, Andrea a enfin pu rentrer chez elle en décembre 2016. Les médecins ont amputé ses deux jambes et son bras droit et tous ses doigts de la main gauche. Une quadruple amputation. Pendant ce temps, son mari, Roland, s'est occupé de leurs deux petites filles. Il a également tout organisé pour qu'Andrea puisse se déplacer librement dans sa maison en installant un montescalier. Malgré le scepticisme initial, le montescalier est finalement devenu un grand soutien. Il l'a soulagé et encouragé. Il lui a redonné la mobilité qui lui manquait. Cependant, comme Andrea était une jeune mère, elle voulait aussi retrouver son indépendance le plus rapidement possible. Avec les bonnes prothèses et une forte volonté, elle a commencé la phase de rétablissement. Elle s'est fixée un objectif et voulait être capable de faire un pas de plus chaque jour par elle-même. « Bien sûr, rien de tout cela n'est facile et demande beaucoup de force », a déclaré Andrea. Mais son mari et surtout ses enfants ont toujours fait de leur mieux pour la motiver à aller bien au-delà de ses propres limites. Aujourd'hui, cette mère de deux enfants ne dépend plus de médicaments ni de beaucoup d'aide. Même les randonnées en Autriche font de nouveaux partis de ses activités. Elle aime prendre soin de son physique et même si elle ne peut pas se faire de coiffure fantaisiste, elle parvient à se mettre en valeur chaque jour. Bien sûr, tout demande un effort supplémentaire. Vous pouvez voir ici avec quelle précision elle doit ouvrir un petit flacon de gloss par exemple. Et jouer avec ses enfants n'est pas toujours une mince affaire. Du brossage des dents au port des vêtements, toutes les choses qu'on a tendance à faire presque automatiquement sont devenues de grosses tâches pour Andrea, car elle doit tout faire d'une seule main. Mais aussi épuisant que cela puisse paraître, elle ne se laisse pas abattre. Quelle femme forte ! Lindsay Hubley Malheureusement, ce n'est pas la seule fois qu'une telle chose s'est produite. Lindsay Hubley est une autre mère qui a expérimenté à quel point l'accouchement peut être dangereux. Quelques jours après avoir donné naissance à son fils, elle a dû retourner à l'hôpital avec de sérieux problèmes de santé. Sa vie n'allait plus jamais être la même. Lindsay Hubley a profité de 4 jours de bonheur avec son nouveau-né, Miles, lorsqu'elle a commencé à se sentir léthargique. Elle pensait qu'elle était simplement fatiguée, mais elle a commencé à trembler et à ressentir des douleurs abdominales. Aux urgences, les médecins lui ont dit qu'elle était simplement constipée. Ils lui ont fait un lavement et l'ont renvoyée chez elle avec son petit garçon. Mais le jour suivant, elle était de retour à l'hôpital. Et 24 heures plus tard, cette jeune femme de 33 ans, mère pour la première fois, a été mise dans un coma artificiel. Une infection rare s'était développée et s'était rapidement propagée dans son corps. On lui a diagnostiqué la fascite nécrosante ou bactérie mangeuse de chair. Il s'agit d'une infection bactérienne rare qui tue rapidement les tissus. Elle peut pénétrer dans l'organisme par la plus petite coupure ou éraflure de la peau. Les premiers symptômes sont une zone rouge ou enflée de la peau et une douleur intense. Les symptômes ultérieurs sont des vertiges, des nausées, des cloques et un changement de couleur de la peau. Pour Lindsay, l'infection a commencé sur son périnée, puis s'est propagée à ses jambes, son estomac, ses hanches et ses fesses. Et à la fin, elle est devenue si grave que son corps a développé une septicémie. Une semaine plus tard, les médecins l'ont sorti du coma artificiel pour vérifier ses fonctions cérébrales. La première et la seule chose qu'elle a dite après s'être réveillée était « Miles ? » Aujourd'hui, Lindsay et son fils Miles sont très proches. Mais ça n'a pas toujours été le cas. En fait, lorsqu'elle a quitté l'hôpital, elle a eu beaucoup de mal à créer des liens avec lui. Pendant les mois où elle était à l'hôpital, Miles était tous les jours soit chez son père, Mike, soit chez ses grands-parents. Mais alors qu'il avait une étroite relation avec eux, il était distant avec Lindsay lorsqu'elle est rentrée à la maison. Elle était une étrangère pour lui. Et bien que Lindsay ait fait toutes les tâches que font les mères aimantes, il y avait des jours où Miles s'accrochait à son père et refusait de s'approcher d'elle. Le rétablissement physique et mental a également été tout sauf facile. À cause de l'infection, les mains de Lindsay sont devenues noires et dégageaient une odeur désagréable. Pendant longtemps, j'étais terrifié à l'idée que mes doigts tombent, s'est-elle souvenu. Elle a passé des mois à l'hôpital et au bout de trois mois, ses deux mains et ses deux poignées ont été amputées. Un mois plus tard, sa jambe gauche a été amputée juste en dessous du genou et sa jambe droite a été amputée à la rotule. L'infection s'étant propagée à son appareil reproducteur, les médecins ont également dû lui retirer l'utérus, les ovaires, le col de l'utérus et les trompes de fallope. Au total, Lindsay a dû subir 32 opérations chirurgicales et a passé 420 jours à l'hôpital avant de pouvoir sortir. Elle a également reçu 17 médicaments différents pour gérer sa douleur, ce qui l'a rendue dépendante des opioïdes. Pour essayer d'enrayer cette dépendance, elle a commencé à prendre du THC et du CBD prescrit par les médecins. Mais il arrivait que sa douleur fût si insupportable qu'elle devait utiliser un patch de fentanyl. Aujourd'hui, elle se porte beaucoup mieux. Sur ses photos sur Instagram, on peut voir qu'elle est absolument rayonnante et elle a même récemment participé à un marathon sur une longue distance. Malgré les changements dramatiques dans sa vie, elle a pu voir le côté positif, son magnifique fils. Elle a toujours insisté sur le fait que cela valait la peine de l'avoir. « Je referai tout cela pour l'avoir », a-t-elle déclaré. Mais les choses auraient-elles pu se passer différemment si les médecins avaient prêté plus d'attention à ces plaintes ? Pour stopper la fasciite nécrosante, un diagnostic et un traitement rapide sont essentiels. Cela inclut des antibiotiques ou une intervention chirurgicale lorsque les médicaments ne parviennent pas à atteindre les tissus déjà infectés. Cela n'a pas été le cas chez Lindsay. Et pour empirer les choses, son avocat affirme que l'infection aurait pu être évitée car un morceau de placenta serait resté accidentellement en elle après l'accouchement, ce qui aurait provoqué l'infection. À l'époque, l'histoire de Lindsay est rapidement devenue virale et il n'a pas fallu longtemps pour que les gens commencent à commenter. Beaucoup lui ont souhaité le meilleur. D'autres étaient indignés par le système de santé et ont raconté leurs propres expériences horribles. Une personne a écrit « Il m'est arrivé la même chose après une hystérectomie, deux interventions chirurgicales d'urgence et trois mois d'hospitalisation, j'ai failli mourir mais on ne pouvait rien faire. J'ai toujours des complications maintenant, 14 ans plus tard, à cause des dommages causés. » « Il faut davantage examiner les mamans et leurs nouveaux-nés pendant la grossesse et après, c'est effrayant et je prie pour cette famille » a écrit une autre dame inquiète. Et une autre personne a répondu en disant « Amen ! » Les nouvelles mamans doivent consulter le médecin aussi souvent après la naissance du bébé pendant les 9 mois suivants que pendant les 9 mois de grossesse. Que pensez-vous de cette proposition ? Dites-le-nous dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio